Salut la compagnie, on se retrouve aujourd'hui pour parler du chapitre 396 de My Hero Academia qui me redonne du beau moqueur parce que, je dois vous l'avouer, si vous n'avez pas vu mes précédentes reviews, j'étais un peu déçu par ce qui se passait dans MHA depuis une bonne vingtaine de chapitres. Je trouvais que le problème qu'il y a, c'est qu'Orikoshi veut faire une battle royale dans laquelle il fait participer tout le monde et il y a certains combats qui sont moins intéressants que d'autres, surtout que, quand tu as le choix, question de point de vue personnel, entre le combat des mutants, celui de Toga vs Ochako où c'est plus du Tognojutsu qu'autre chose et puis voir du All Might All For One ou alors du Yizuku Shigaraki, le choix est vite fait. En tout cas pour moi, si vous faites partie des gens qui préfèrent voir Ochako Toga à Midoriya Shigaraki ou à All For One All Might, c'est votre choix, il n'y a pas de soucis, je respecte tout à fait, mais ce n'était pas le mien. Ce qui fait que, depuis quelques chapitres, la hype de la fin et de la battle royale commençait à... a tombé un petit peu et on retrouve enfin ce que je voulais depuis très longtemps, c'est-à-dire le combat entre All For One et All Might, un combat qu'on n'espérait même pas revoir parce que comme All Might a perdu son alter, alors j'avais imaginé à un moment donné qu'avec le pouvoir de la jeune fille, on allait réussir à revoir All Might rembobiné également pour pouvoir se battre All Might Prime contre All For One Prime, ça aurait été incroyable, mais Horikoshi a décidé de partir dans une autre direction qui n'est pas plus mal, qui est différente et qui est surtout très inattendue, et ça, ça fait plaisir d'avoir des surprises, à savoir la voiture de All Might qui s'appelle Hercule qui va se transformer en armure à la Iron Man pour All Might, lui permettant de revenir un petit peu au niveau qu'il avait à l'époque où il était en possession du One For All, et ça me rappelle furieusement ce qui était prévu à l'origine dans My Hero Academia, parce qu'au cas où vous ne le sauriez pas, l'éditeur joue un rôle crucial dans une oeuvre, et quand le mangaka va voir l'éditeur avec son projet initial, celui d'Horikoshi par exemple, j'en ai parlé en vidéo, vous pouvez la retrouver facilement, je vous mettrai peut-être un lien ici, l'éditeur regarde ce que propose le mangaka et dit, alors là c'est une bonne idée ce que tu as là, là et là, mais le public devrait préférer un autre choix, plus intéressant pour la suite, et quand Horikoshi avait été voir son éditeur et qu'il lui avait proposé My Hero Academia, il avait proposé à ce que le héros n'ait pas d'halter, et n'en ait jamais, et l'éditeur lui a proposé, en fait, lui a dit, si tu veux faire un manga sur le long terme, ça va être compliqué parce que plus ça va aller, plus les halters vont être balèzes, et moins ton héros il pourra rivaliser avec des armes conventionnelles ou des gadgets à la Batman, donc ils ont décidé ensemble de créer le One for All et le All for One, enfin le, oui c'est ça, le One for All et le All for One, qui sont ultra puissants et qui sont le cœur même de My Hero Academia, c'est l'éditeur qui est plus ou moins responsable du cœur de cette œuvre-là, et en fait là pour moi c'est un clin d'œil à l'idée de base d'Horikoshi de faire un héros sans halter, qui n'en aura jamais, contrairement à ce qui se passe dans MHA, puisque on a All Might qui se bat sans halter avec des gadgets, alors on est plus autour de Iron Man évidemment, que de Batman, et il va se rappeler d'un flashback qu'on avait vu dans un autre flashback, dans lequel Night A, vous savez la personne qui était dans l'arc des préceptes là, et qui en est malencontreusement mort, c'était un moment très dramatique et très émouvant dans My Hero Academia, on le voyait dans un flashback où il expliquait à All Might, quand il était bien blessé à l'hôpital, qu'il devrait s'arrêter là, puisque tôt ou tard, il finirait par croiser un méchant qui allait le tuer de façon atroce, s'est dit comme ça, et All Might se dit que comme la personne qu'il a en face de lui, elle ne ressemble plus au All For One qu'il a affronté, si ça se trouve, Night A, il a vu ce vilain là, il croyait que c'était un autre méchant que All For One, puisqu'il ne l'a pas reconnu, et c'est lui qui va finir par tuer All Might. Alors comme le suggère All Might, il dit que c'est peut-être pas ça, parce que les prédictions peuvent changer, c'est ce qu'on avait vu à la fin, c'est d'ailleurs le moment vraiment très touchant, je trouve, de la mort de Night A, c'est parce que t'as tout le monde qui pleure sa mort, et pour une fois, Night A, il a le grand smile, alors que d'habitude, il est plutôt du genre à faire la gueule, parce qu'il se rend compte que l'avenir qu'il avait vu avait changé, donc il se rendait compte que tout ce qu'il avait vu de négatif pour l'avenir n'allait peut-être pas se produire, là, c'est peut-être la même chose, peut-être que ce qu'il a vu d'All Might n'allait pas se produire, ou peut-être que c'est pas lui qui allait tuer All Might au final, mais il y pense quand même, un petit moment nostalgie avec son camarade Night A, mais quoi qu'il en soit, notre héros veut que ce moment soit gravé dans le mât, puisqu'il demande carrément à sa voiture, Hercule, en fait, c'est Jarvis quand tu vois ça, il lui demande de filmer, et vous savez, la camarade de ces Lova Lova de mémoire, décide de streamer carrément l'enregistrement que fait All Might, histoire de donner espoir, on l'avait déjà vu dans d'autres chapitres, que le but aussi de filmer tout ça, c'était de montrer qu'un monde positif pouvait exister, parce que c'est un peu l'apocalypse depuis une bonne cinquantaine, voire peut-être même une bonne centaine de chapitres, et le fait de voir des héros se battre et réussir à résister à ce chaos qui est en train d'être créé par All for One, c'est aussi une façon de donner de l'espoir aux gens, donc elle, elle décide de montrer ça sur le net, pour dire, regardez, le All Might, le héros à la retraite, a décidé de faire un dernier combat pour participer à sa façon au sauvetage de l'humanité, sauf que le camarade Doll Might qui est en train de voir la scène, il refuse que Lova Lova stream tout ça, pour la simple et bonne raison qu'il dit, voilà, il a choisi sa mort, il sait qu'il va mourir en faisant ça, et elle ne veut pas que cette chose soit streamée, parce que la seule chose que ça apporterait, c'est qu'on verrait l'ancien symbole d'espoir qui a réussi à unifier toute une nation pendant des années, et aussi donner l'espoir dans le monde entier, se fasse massacrer devant tout le monde pour juste gagner quelques précieuses secondes. D'ailleurs, au passage, c'est rigolo, parce que le moment où la Brava, Lova Lova, je ne sais pas comment vous l'appelez, elle décide de streamer, elle le dit à haute voix, elle dit stream on ! Et il y a quelqu'un qui dit, te la joue pas à la Ichigo avec son Bankai, ce qui veut dire que tu peux dire qu'elle a fait stream on, comme les autres qui faisaient Bankai, ça m'a, voilà, la référence, sachant en plus qu'en ce moment, c'est le retour de Bleach en animé, ça m'a beaucoup fait rire. Et du coup, on va voir que, malgré ce qu'on pensait tous, et je pense d'ailleurs de toute façon qu'on est tous convaincus que All Might va perdre ce combat, finalement, il ne va pas le perdre aussi vite, puisque All for One dit, tu fais ça pour gagner quelques précieuses secondes, mais finalement, il va en gagner beaucoup plus que ça. Et de façon super classe, ce n'est pas juste j'encaisse des coups et j'essaie d'en donner sans que ça ne donne rien, on va le voir se battre de toutes ses forces, et en plus, il va faire quelque chose qui est en rapport avec son alter, son ancien alter, le One for All, le tous, le un pour tous, parce que son pouvoir, enfin son pouvoir, son armure, elle représente un petit peu, et c'est ce qu'il dit lui-même, il explique qu'il va employer contre All for One tout ce qui lui a été offert par ses proches. Et il ne fait pas référence qu'à l'armure, il fait aussi référence à la façon de se battre à tout ça. Déjà, il va garder son grand sourire, c'est-à-dire que l'armure, elle couvre tout son corps sauf son sourire pour faire chier All for One, et ça va marcher, puisque All for One se rend compte que c'est un piège pour gagner quelques secondes, mais comme il sourit, alors que la situation est catastrophique, ça va l'énerver encore plus, et il va tomber dans le panneau. Dans un panneau, c'est le piège qu'il avait vu, il est conscient qu'il y a le piège, mais il décide quand même de foncer dedans, parce que, comme il dit All Might, c'est son jouet préféré. Et du coup, grâce à ce sourire, il va l'affronter, donc il a gagné l'initiative du combat, et de l'autre côté, les méthodes qu'il va employer, c'est-à-dire que la stratégie qu'il va utiliser, pareil, c'est Nana Shimura, il a compris comment All for One se battait quand il a vu le combat contre Nana Shimura et contre les autres personnes, il sait que d'abord il attaque à distance, puis qu'après il fait ça, au détriment de son propre corps, etc. Donc il explique que la stratégie qu'il a employée, c'est par rapport à l'expérience de ce qu'il a pu voir des différents combats de All for One, et en plus de ça, les trois attaques, je crois qu'on voit trois, quatre attaques de la part de All Might, se sont liés à des élèves qu'il a eus à Yue. Alors évidemment, on va voir le fameux rembobinage d'Anta, vous savez Pekuman là, il va utiliser son armure, j'ai du mal à ne pas dire son altère, je suis tellement habitué, il va utiliser son armure pour agripper des choses dans le corps de All for One après lui avoir coupé un bras, et qui va envoyer des éclairs, donc à cause de ça, sa régénération va être stoppée, ou plus lente, mais dans tous les cas, il va gagner encore plus de temps, il va réussir grâce au renforcement de ses jambes à aller super vite, ce qui rappelle un peu Tenya, mais il va surtout utiliser le mot Sugarman, le renforcement de Sugarman, puisque comme vous le savez, Sugarman, qu'on ne voit pas souvent dans MHA, mais qui a entre guillemets son importance ici, il a le pouvoir quand il bouffe du sucre d'être encore plus fort, et là, il compare le renforcement qu'il vient de mettre dans ses jambes au renforcement de Sugarman, et puis évidemment, le kick qu'il va faire, l'enchaînement de coups de pied, qui rappelle celui de Midoriya, vous savez Midoriya, il n'utilisait que de ses attaques que faisait All Might avant, sauf que All Might, il ne se battait quasiment qu'avec ses points, et comme Midoriya, ses mains étaient fragilisées à cause de ce qui s'était passé, de la façon dont il utilisait l'alter, peut-être, pas de façon correcte, et puis non maîtrisée, donc à un moment donné, il décide d'utiliser ses pieds, et en fait, All Might va faire exactement ça, donc en fait, il va reprendre une attaque de son élève, qui s'est inspiré de lui-même pour la faire, je trouvais que c'était joli cette image-là, alors je ne parlerai même pas quand je dis images, je ne parle même pas des images en elles-mêmes qui sont incroyables, c'est vraiment super beau ce qu'on a eu dans ce chapitre-là, comme souvent avec Horikoshi, on peut reprocher ce qu'on veut au manga, on peut reprocher que des fois ce soit un peu lent, on peut reprocher que des fois ce soit gnan-gnan, mais on ne peut pas reprocher les dessins d'Horikoshi qui sont 99% du temps incroyables, et ce chapitre-là l'est encore plus avec toute l'imagerie qui représente toute la symbolique de voir le maître utiliser ce qu'il a appris de ses élèves comme s'ils étaient avec lui dans ce combat, j'ai trouvé ça juste fou, et on voit donc All Might, All For One pardon, qui est en difficulté face à All Might, ce que je pense ici personne n'avait imaginé une seconde, on savait qu'il allait réussir à tenir un petit peu, mais je ne pensais pas qu'il aurait autant l'ascendant au début du combat, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que All Might va perdre et va mourir là, mais le voir, prendre le pas comme ça, mettre All For One en difficulté, alors que, j'avoue que c'est pour la frime parce que derrière quand tu vois que Endeavor et compagnie n'ont pas réussi, c'est dur d'imaginer qu'il a réussi à faire une armure qui lui permettrait de devenir à nouveau le numéro 1 des héros, mais quand même, c'était super classe et il finit ce combat, enfin ce combat, non mais ce chapitre là avec une phrase dit je ne me suis jamais battu en partant du principe que j'allais perdre, et ça, c'est tellement fort, c'est tellement fort parce qu'on est tous en train de se dire oh merde, il est en train de se sacrifier pour le monde et c'est vrai que je crois que quand il le voit arriver All for One, il s'arrête et tu as vraiment l'impression qu'il l'attire tel un n'a pas histoire de gagner du temps et je pense que dans sa tête il se dit ça aussi mais il ne le fait pas en sachant je vais gagner quelques secondes au moins ce sera ça de gagner pour Midoriya et compagnie mais tant pis pour moi non, il dit si je me démerde bien je peux peut-être même l'arrêter ce qui n'arrivera pas mais en tout cas super classe cette phrase là vraiment j'ai adoré comme tout le reste en fait vraiment ce chapitre là je vous ai dit au début de la vidéo que pour moi MHA c'est vraiment par vague c'est à dire qu'il va y avoir des moments hyper hypants puis d'un coup ça va retomber un peu et ça reste très longtemps bas et ça remonte et ça peut rester très longtemps en haut aussi mais c'est souvent voilà c'est mon plaisir de regarder MHA c'est un peu un oscillogramme on dit je crois que c'est ça un truc comme ça voilà c'est un petit peu ça l'image que j'ai de MHA c'est le manga un des mangas les plus comment je pourrais dire ça pas les plus aléatoires mais en termes de hype à mes yeux en tout cas vous êtes peut-être hypé depuis le début et ça chacun son avis mais moi c'est vrai que j'en lis beaucoup des mangas et la plupart du temps soit c'est tout le temps très haut avec quelques moments bas soit très souvent bas et dans ces cas là j'arrête au bout d'un moment mais MHA c'est le seul manga qui peut me faire vivre des moments aussi intenses et incroyables où ça me donne des frissons de regarder l'animé ou de lire les scans comme des moments où je suis comme ça à me dire putain mais qu'est-ce que je m'emmerde et là on est vraiment dans un moment avec les poils qui se hérissent j'imagine même pas dans l'animé avec la musique et tout ça va être juste incroyable ce combat là avec le drame que ça va être au final parce que je pense qu'on est tous d'accord pour dire que All for One va gagner et que All Might va mourir ce qui va permettre évidemment de gagner assez de temps pour que Midoriya et Shigaraki ça puisse tourner à l'avantage de Midoriya parce que je pense toujours au Talk No Jutsu de Midoriya qui va permettre à Shigaraki de faire équipe à l'intérieur de lui-même vous savez comme on a eu le vestige à l'époque levé Midoriya et Shigaraki dans le vestige contre All for One c'est ce que j'imagine et peut-être que j'aurais tort je ne suis pas médium mais c'est ce que j'imagine depuis le début mais pour que ça arrive il faut que Midoriya ait le temps de discuter assez de faire comprendre à Shigaraki qu'il était dans l'erreur et qu'il pouvait reprendre possession de son corps parce qu'actuellement c'est toujours All Might All for One encore une fois désolé de l'erreur qui a le dessus dans son corps et là vraiment je suis mais incroyablement j'ai vraiment apprécié ce chapitre là comme ce n'est pas le cas depuis des mois et des mois alors j'ai rigolé sur Twitter en disant que c'est parce que il y a eu des moments tellement bas pour moi que voir un petit moment de répit un petit moment positif ça le rend tout de suite incroyable le moment positif mais non le chapitre en lui-même avec l'enculé maintenant ça fait deux jours que je l'ai lu avec l'enculé je me rends compte que non il est juste génial ce chapitre là est juste génial et j'ai qu'une envie c'est que les 50 prochains chapitres qu'on va avoir jusqu'à la fin de l'oeuvre 50 je suis peut-être j'exagère un peu mais en tout cas que jusqu'à la fin de l'oeuvre ce soit aussi épique que ça on a eu les moments un petit peu chiants mais nécessaires ou en tout cas moins hypants mais nécessaires je vous dis le passage avec les mutants il le fallait pour que Twice revienne enfin pas Twice mais pour que Black Mist revienne c'est ça son nom je crois revienne dans la boucle et combattre on a eu tous ces moments là qui étaient nécessaires pour que le manga avance dans la direction où Ricochet le voulait je pense que maintenant on a fait le tour de tous ces combats un petit peu moins intéressants et que maintenant on va se focaliser sur les trucs le plus important à savoir All for One All Might et Midoriya Shigaki donc c'est peut-être le moment de sortir les pop-corns et d'apprécier pendant les dernières semaines qui restent de MHA ce que Ricochet va nous proposer et là si c'était un aperçu de ce que je vais avoir dans les 20 prochaines semaines et ben j'ai vraiment hâte de voir ce qui va se passer en tout cas n'hésitez pas à me dire ce que vous vous avez pensé également de ce chapitre là si vous êtes d'accord avec moi sur tout ce que j'ai dit ou pas d'accord tant qu'on vous dit ça de façon gentillette dans le chat avec le respect et tout ça il n'y a aucun problème désolé si j'ai bafouillé un petit peu je reviens d'un mariage et la voix un peu niquée je suis un peu creusé aussi parce que je n'ai pas dormi beaucoup ces deux dernières nuits mais je me suis bien amusé et je suis content de vous retrouver pour discuter de tout ça donc voilà je compte sur vous pouce bleu, abonne, partage vous connaissez la chanson et nous on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos Tchuss !